Qui pourrait se douter, en voyant ça Après tout ton poing chez, je ne sais pas trop où il en est Tu te fais baiser par qui veut la maître Que la première partie du concert de ce type est assurée par elle Angèle, c'est une femme qui choisit de faire un piano-voix en première partie d'un rappeur Adulée par un public qui fait des pogos C'est un crossover entre le même hockey-boomer et la nostalgie pour France Gall et les années Yéyé C'est une fille qui chante qu'elle passera pas à la radio Moi je passerai pas à la radio Dans sa chanson Balance ton quoi, alors qu'elle est dans le top 3 Spotify francophone Et qu'elle monte sur la scène des Energy Music Awards pour chanter un feat avec Dua Lipa Vous voyez le paradoxe ? Non seulement ses propositions en apparence contradictoires ne dérangent personne Mais mieux encore, elle a construit dessus une image de marque de génie La raison pour laquelle ça fonctionne si bien, c'est qu'elle a compris comment transformer ces contradictions en paradoxes Et mieux que ça, de ne plus les voir comme des faiblesses Mais au contraire, de capitaliser dessus Une contradiction implique deux propositions A et B irréconciliables A ne peut pas exister si B existe et inversement Paradoxe implique deux propositions A et B opposées Mais contrairement à la contradiction, A et B peuvent coexister en harmonie Le paradoxe, c'est l'harmonie dans la contradiction Ce qui est très intéressant quand on fonde un storytelling sur un paradoxe C'est qu'on exploite la tension permanente liée à la coexistence des contraires Et de nombreuses œuvres et philosophies sont basées là-dessus Batman et le Joker chez DC Comics Le ying et le yang en philosophie chinoise Et même ce qui constitue probablement le plus gros clash dramaturgique de l'histoire occidentale Dieu et Satan dans la Bible C'est pas pour rien que le premier album d'Angèle s'appelle Brawl Brawl en belge, c'est le désordre, c'est le fouillis Elle a parfaitement compris que son image de marque reposait sur des contradictions Et non seulement elle a su effectivement les transformer en paradoxes Mais en plus elle ne s'en cache pas Alors voyons comment Angèle s'y prend pour jouer sur plusieurs tableaux en apparence contradictoires Assumer la contradiction tout en la contrôlant en amont Le paradoxe le plus visible chez Angèle C'est l'opposition entre une attitude sans filtre sur les réseaux sociaux Tu veux que je fasse un visage de la caméra quand Marie a l'agrandé ? Et une image de marque très cohérente Avec des visuels très léchés aux couleurs bonbons et pastels Ces exemples sans filtre contrastent avec des visuels reconnaissables entre mille Parce que ces photos, pochettes d'albums et de nombreux clips jouent tous sur la même sémantique visuelle Derrière cette image de marque si unifiée et léchée Se cache une artiste du nom de Charlotte Abramo Qui est en charge de presque tous les visuels d'Angèle D'ailleurs, si vous regardez la barre d'infos du clip de Fever qu'Angèle a enregistré avec Dua Lipa Vous verrez dans les crédits des prénoms de beaucoup de personnes francophones Ca montre qu'Angèle tient tellement à la cohérence et au contrôle de son image Qu'elle emmène son équipe même quand elle est invitée sur une chaîne internationale Qui a douze fois son audience habituelle Angèle réconcilie ces deux images en les mettant régulièrement en miroir et en se jouant elle-même du paradoxe Par exemple, quand elle a annoncé la tracklist de son album Brawl, elle a découpé la pochette en 9 photos sur Instagram C'est un processus très visuel et très contrôlé qui vient rompre avec la spontanéité de son feed Mais sur chaque photo de pochette, à chaque fois qu'on swipe, à part une photo d'Angèle en train de faire la grimace On peut même aller plus loin et considérer que c'est parce qu'Angèle a une image de marque contrôlée Qu'elle peut se permettre d'être sans filtre et naturelle Prenons la loi de Murphy, le clip à succès qu'il a fait connaître La chanson raconte une journée pourrie où rien ne se passe comme prévu Mais ces événements ne sont pas du tout tristement extraordinaires Ils sont au contraire d'une banalité confondante Si Angèle n'avait pas cette image aussi impeccable Personne n'aurait envie de regarder un clip où une femme rate son trame et se prend la pluie C'est son image et les couleurs pastelles qui lui permettent de transfigurer ses éléments quotidiens Et de les transformer en objets pop digestibles Attardons maintenant sur l'aspect sans filtre Le sans filtre d'Angèle, c'est comme le venez comme vous êtes de McDonald's Ça semble être une affirmation de liberté, mais c'est en réalité conditionné Venez comme vous êtes, mais seulement si vous avez l'intention de vous payer un burger Et dans le cas d'Angèle, parlez sans filtre seulement si vous possédez les moyens d'équilibrer votre image Dans la vie de tous les jours, si vous parlez sans filtre sans disposer des moyens ou des privilèges pour contrebalancer votre image Vous allez passer pour un fou ou une personne odieuse Excusez-moi, mais c'est juste pour vous faire gagner du temps En fait, s'il te rappelle pas, c'est qu'il est pas intéressé, je pense Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sans filtre n'est pas du tout souhaitable si vous n'avez pas un statut pour le contrebalancer Sinon, c'est un coup à finir empoisonné, comme Socrate Probablement celui qui a inventé l'attitude sans filtre et qui l'a payé de sa vie C'est pour ça que dans l'histoire, les sans filtre ont toujours eu des statuts particuliers Par exemple, jusqu'à Louis XIV, les monarques français se payaient un fou Le fou du roi, qui était le seul membre de la cour autorisé à exercer la satire et à se payer la tête du roi Il était protégé par son statut de fou, de la même manière qu'Angèle est protégé par son image impeccable On peut tirer deux leçons du lâcher prise contrôlé d'Angèle Dans le milieu professionnel, on insiste souvent sur l'importance du storytelling Et on vous explique pas vraiment comment faire Un enseignement à tirer du cas d'Angèle, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant pour vous Pendant un entretien d'embauche, de mettre en relief les paradoxes de votre parcours En montrant en quoi ils sont révélateurs de qualités complémentaires Plutôt que de lisser votre image pour présenter une trajectoire édulcorée Comme on l'a vu, les paradoxes génèrent de la tension Et l'attention bien maîtrisée génère de l'attention Et en entretien, si vous arrivez à capter et à maintenir l'attention de votre interlocuteur Vous avez fait la moitié du travail Deuxième conseil, si vous contrôlez la manière dont vous le faites Il n'y a aucun mal à admettre une contradiction Si c'est fait avec classe et dans un contexte bienveillant et joueur Ça ne vous rendra que plus sympathique et même plus intelligent Par exemple, la prochaine fois que vous êtes en date ou dans une conversation amicale Et que quelqu'un vous prend en défaut sur quelque chose que vous venez de dire Ne vous sentez pas obligé de vous débattre et de vous démener Si le contexte s'y prête, vous pouvez simplement lâcher avec un sourire la phrase suivante Je sais que je suis parfait, mais ça m'arrive de me contredire Dans une société où l'injonction à présenter une image unifiée et lisible est de plus en plus forte Le réflexe de 99% des gens serait de se crisper Une phrase comme celle-ci va vous permettre de vous démarquer par votre décontraction et votre intelligence Une autre des spécificités du marketing d'Angèle C'est de se positionner comme une outsider alors qu'en réalité elle n'en est pas une Elle s'est faite connaître en postant des vidéos artisanales d'elle a cappella sur Instagram Et elle ne manque pas de le rappeler comme dans les paroles de son titre fou Ou en repostant sur Instagram des vidéos artisanales de ses débuts Pourtant si Angèle s'est bien fait connaître sur Instagram, elle vient avant tout d'une famille d'artistes Son père était chanteur, elle a fait des scènes avec lui quand elle était petite Et surtout son frère, le rappeur Romeo Elvis, était très connu quand elle a commencé à percer Ce sont deux feeds sur l'album Moral 2 qui ont d'ailleurs contribué à la faire connaître Et il n'y a évidemment aucun mal à ça Mais c'est très intéressant du point de vue du storytelling Parce qu'elle a choisi de miser sur la position de l'outsider Pourquoi ? Parce que l'outsider, lorsqu'on le juge méritant, est toujours plus sympathique On pourrait appeler ça l'effet David contre Goliath Et il est utilisé par les storytellers du monde entier Dans Harry Potter et la coupe de feu par exemple, Harry est dans la position de l'outsider Ou bien encore le personnage de Sam dans Koh-Lanta 2020 Sam c'est un jeune de 19 ans, confronté sur l'île à des héros de Koh-Lanta comme Teyura ou Claude Et son statut d'outsider méritant en a fait un personnage adulé du public Angèle capitalise sur ce mécanisme lorsqu'elle chante Moi je passerai pas à la radio C'est de la poudre de perlimpinpin Dans un contexte de défiance des médias et des institutions généralisées Il est très valorisé de se positionner à la marge Tant qu'on présente toutes les caractéristiques permettant l'intégration dans la norme La fabrique de la fascination Valoriser la proximité mais imposer de la distance La troisième contradiction apparente sur laquelle Angèle tire son épingle du jeu C'est l'opposition entre son image de girl next door atteignable et proche de son public Et ses près de 3 millions de followers Depuis le début, Angèle comme de nombreux youtubeurs Joue sur ce que le philosophe Jean-Claude Monod appelle Le charisme de proximité Avant, dans la lignée des analyses du sociologue Max Weber Dans l'économie et la société Le charisme était exclusivement lié à la distance Mais les réseaux sociaux ont fait entrer en jeu un nouveau charisme Dit de proximité A titre d'exemple, son commentaire spontané sous le clip de Dua Lipa Où elle remercie son public avec emojis et moult ponctuations Une chose qu'Angèle n'a jamais fait sur les clips francophones de sa chaîne Et au contraire, certaines vidéos ont leurs commentaires désactivés Ça montre qu'elle tient à se présenter un nouveau public Comme une personne accessible et proche Souvent, les analyses sur Angèle s'arrêtent sur ce constat Et peu de personnes arrivent à mettre le doigt sur la manière dont cet équilibre Fait d'Angèle quelqu'un de très charismatique Afin de créer de la fascination autour d'elle Elle valorise la proximité Tout en maintenant une distance Si vous regardez de plus près, seul un cercle extrêmement réduit de personnes A accès à Angèle Elle a d'ailleurs créé son propre label Et elle explique régulièrement que ses collaborateurs Sont uniquement des gens proches d'elle et des amis Autour d'elle, il y a donc un écosystème très verrouillé Qui participe à refléter une image maîtrisée Angèle s'en cache absolument pas Tous les gens qui travaillent avec moi et avec qui j'ai la chance de travailler C'est vraiment des gens proches et c'est vraiment des gens avec qui je pars en vacances Enfin que j'ai besoin de voir et qui sont devenus vraiment des piliers dans ma vie En rendez-vous amoureux, si la personne en face de vous commence à vous taquiner ou à vous demander de deviner quelque chose Elle essaye de créer une familiarité Si vous venez de la rencontrer, vous pouvez simplement la regarder avec un sourire et lui rappeler avec gentillesse que vous ne la connaissez que très peu Je te connais très peu mais je vais essayer de te répondre Ca va la prendre au dépourvu car le réflexe spontané pour séduire c'est de créer de la familiarité En remettant de l'espace entre vous deux, vous allez susciter chez la personne en face un désir de vous connaître Puisque vous ne semblez pas accorder ce privilège à n'importe qui Cette question de l'espace pour susciter la fascination et dégager du charisme est capitale C'est pour ça que quand on bat une fête avec son ou sa partenaire Et qu'on va les voir interagir avec d'autres personnes, on les désire d'autant plus C'est ce qu'on appelle le désir triangulaire Parce que l'espace nous permet d'évaluer la distance à parcourir pour se rapprocher de l'être aimé ou convoité En voyant les vidéos d'Angèle avec ses proches, on sourit parce qu'on arrive à s'identifier à elle Mais on mesure aussi par la même occasion la distance qui nous sépare de ses proches privilégiés avec qui elle partage ses moments Grâce à ces trois techniques, Angèle arrive non seulement à concilier des opposés apparemment irréconciliables Mais surtout à en faire une force Ce qu'on peut en retenir, c'est que ce n'est pas la contradiction qui facile C'est la manière dont on la met en scène, la manière dont on la raconte Savoir raconter ses contradictions est une qualité qu'Angèle maîtrise à la perfection Mais c'est surtout une qualité qui est cruciale dans la vie de tous les jours En rendez-vous, en débat, en entretien d'embauche Bref, dans toutes les occasions où notre interlocuteur attend de nous qu'on présente une image cohérente et lisible C'était Yann, je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !